circuit de la séance numéro 2 quatre exercices comme d'habitude premier exercice, pompe à rainier, on va être au sol je vous montre, même placement que sur les pompes on va avoir les mains un peu plus large que les épaules première option sur pointe de pied, on descend, une fois qu'on est en bas on amène dans la jambe gauche, direction du cou de gauche on remonte, on fait pareil de le côté, on fait ça plusieurs fois pensez à expirer quand vous redescendez inspirez quand vous descendez, expirez quand vous remontez là on est mieux si c'est compliqué, on passe sur les genoux donc sur les genoux hop, on monte et ensuite on ramène le genou au niveau du coude je pensez à votre respiration je vous remonte une pompe le genou, yes une pompe, genou, on remonte une pompe, genou, on remonte impeccable on va du coup vous montrer sur les genoux donc sur les genoux une pompe et là, ensuite on ramène le genou pensez à votre respiration ok, impeccable deuxième exercice squat pulse donc là, pour les cuisses impeccable quand même exercice l'idée on va avoir alignement hanche, genou dos bien droit même position que sur un squat sauf que là l'idée c'est qu'on ne va pas faire des amplitudes complètes on va venir exécuter de légers rebonds allez chercher bien bas et remonter assez haut si c'est compliqué on réduit l'amplitude du mouvement on en voit bien les fesses vers l'arrière on brasse à notre respiration et on est bon là-dessus troisième exercice, on vient faire des crunchs donc là, on a besoin du tapis un placement quasiment identique à celui du religieux buste la seule chose qui va changer c'est que nos genoux vont venir au-dessus de nos hanches être alignés ensuite bras en croix ou mains au niveau des temps ok vaut mieux avoir les bras en croix pour éviter de casser la nuque parce que le problème c'est que souvent les gens ont tendance à faire des mouvements comme ça et ça c'est pas bon parce que vous montez simplement avec la nuque les abdos ne travaillent pas et que vous avez des douleurs après dans les cervicales donc vaut mieux avoir les bras croisés décoller et redescend décoller simplement les épaules au début et une fois que vous maîtrisez bien venez décoller les armes c'est les abdos qui vous font monter contrôler le mouvement une fois que ça c'est bon quatrième et dernier exercice pour ce circuit là du coup le step va rentrer en jeu exercice cale d'accord donc pour ce faire pensez toujours à vous libérer un bel espace de travail d'accord là on va être mieux pensez au fait que le step soit bien stable une fois que ça c'est bon une fois que ça c'est bon là on va venir faire des pointées de step dynamique donc l'idée ça va simplement est de venir amener par exemple votre pied droit en entier sur le step reculer puis passer votre pied gauche et on inverse ok ensuite une fois qu'on a bien capté le mouvement on essaie de mettre de la vitesse si on a pas de step c'est pas grave on prend un pack d'eau comme ceci on le met de côté d'accord et venir simplement réaliser des mouvements comme ça c'est la même chose que sur un step c'est juste que sur un step il y aura plus de place vous connaissez les exercices vous connaissez les options à vous de jouer bon courage bon courage